Allons-y maintenant. En dernière heure, il y a du nouveau dans le dossier des négociations du secteur public. Donc il y a plusieurs ententes de principes sectoriels qui ont été conclues, notamment l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. La PTS qui a annoncé dans les dernières minutes avoir obtenu une hypothèse d'entente de principe. Beaucoup de travailleurs qui sont reliés à ce syndicat. Au cours de la nuit, évidemment, il y a eu des ententes de principe sectoriels qui ont été conclues, des hypothèses d'entente de principe. Entre le Front commun et le gouvernement du Québec, ça inclut la Fédération professionnelle des professionnels de l'éducation, notamment qui représente 58 centres de services scolaires. Le gouvernement s'est aussi entendu avec la plus grosse table sectorielle du réseau de la santé et des services sociaux, la FSSCSN. La PTS, comme je vous le disais, donc malgré des développements encourageants, les ententes doivent quand même être approuvées par les travailleurs en Assemblée générale. Les discussions, il faut dire, se poursuivent à la table centrale, notamment sur la question des salaires. Les syndicats affiliés au Front commun maintiennent leur menace de grève générale illimitée s'il n'y a pas d'entente. On écoute un représentant de la Fédération du personnel professionnel des collèges. Nous avons donc fait la moitié du chemin avec cette entente sectorielle. Il reste à régler en intersectorielle les assurances, les salaires, la retraite, les disparités régionales, les droits parentaux, notamment. Je veux dire à tous les membres de nos syndicats que sans votre appui, sans vos manifs, sans vos grèves, on ne serait pas rendu où on est ce soir, ni au sectoriel, ni à l'intersectoriel. Merci pour votre confiance, votre appui. Vous serez informés des détails de cette entente sectorielle lorsque nous aurons aussi convenu une entente intersectorielle. Vous serez aussi appelés à voter localement sur une entente globale que nous espérons plus tôt que tard.